En fait, tout est dans tout, chez Cortot, les souvenirs, les fantasmes, les peurs, les chagrins, les émois, les amitiés, les amours, les rencontres, les lieux, les abandons. Bref, l'intime nourrit la fiction, matérielle, mythe, mystère, et vice-versa. Et puis, autour de Cortot, les monstres sacrés se mousculent aux portillons. Et quand je dis portillons, il vous suffit de pousser une porte pour que cinq autres portes s'ouvrent, comme autant de nouvelles réponses à de nouvelles questions en cascade. Bref, Cortot, ça vous donne la tournée. L'œuvre de Cortot, surtout poético-graphique et théâtrale, a commencé par La Voix Humaine, créé le Théâtre du Centaure en 1985, que j'ai vu, c'était hier, avec Marie-Hélène Juncker, somptueuse, accrochée à un micro pendant plus d'une heure. Cette œuvre est arrivée jusqu'à Luxembourg. Mais, Cortot lui-même, en personne, n'est jamais venu. Par contre, à Metz, si. Pour l'Église de Saint-Maximin, il a réalisé des vitraux. Il m'avait l'air fond. Et c'est une chose absolument méconnue. Je n'ai pas sans quelque insolence, sans doute que l'adjectif écleptique, de mauvaise réputation, fut élu pour qualifier le mot « génie » désignant Jean Cocteau. S'il se flattait de puiser dans tous les genres d'écrire et de peindre, s'il reconnaissait ainsi que ses contempteurs l'accusaient de sauter de branche en branche et de ne se fixer sur aucune, il revendiquait de le faire que dans le même art. ... Sous-titrage FR ?